Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un nouveau vlog, ça fait un moment que j'ai pas fait de vlog parce que j'avais rien à raconter et puis j'ai été beaucoup prise par certaines choses Je vous retrouve devant deux friteuses, je vous ai fait un comparatif rapide parce que bon, vraiment il n'y a pas grand chose à comparer sur ces deux friteuses Qu'est-ce que je voulais vous dire ? On est en galère aujourd'hui en ce moment, en ce moment, en ce moment Donc je vous rappelle que je vous avais parlé d'un souci de chaudière Et ben je pourrais limite faire un petit livre avec chapitre 1, chapitre 2 Vous avez eu le chapitre 1, vous allez avoir le chapitre 2 J'allume le chauffage et là j'entends la chaudière qui se met en route Donc vous savez quand la flamme elle se met en route Qui s'éteint ? Qui se remet en route ? Qui s'éteint ? Et là je fais putain mais elle va me regriller la carte mère quoi Donc je prends le réflexe de l'éteindre complètement Je rallume et elle me refait le coup là Je fais bon bah c'est tout, chauffage, niette, pas de chauffage Pas de chauffage et puis on prendra notre mal en patience Je le dis à mon mari parce qu'il était sur site Et mon mari il fait bah il faudra les rappeler Il viendra donc vendredi prochain Vendredi il vient à 13h15 je crois 13h15 On était encore en train de manger pour vous dire Donc je dis à mon mari débarrasse au plus vite Moi je vais ouvrir, bon il n'y a pas eu le temps de me débarrasser Parce que le temps qu'il se met en route, voilà C'est un homme Et enfin bref le technicien me demande ce qui se passe Il me dit oui vous avez un bruit Je fais non j'ai pas un bruit J'ai une chaudière qui démarre, qui s'arrête, qui démarre, qui s'arrête Quand je mets le chauffage Et je fais quand on prend de l'eau chaude aussi Elle le fait pas tout le temps On va dire une fois sur trois ou une fois sur deux Mais elle le fait On voit qu'il y a un sérieux problème Et j'ai vu le problème qu'on a eu avec une carte mère Qui a lâché, qui a grillé J'ai pas envie que ça recommence Et qu'on ait plus d'eau chaude du tout Chauffage ça peut passer Mais eau chaude non Enfin bref Donc le gars la démonte Fait une manipulation pour avoir Vous savez les codes d'erreur Bah voir les codes d'erreur etc Les tests en fait Et pousse la chaudière je crois à 130 degrés Moi il n'a jamais, depuis qu'on est ici Jamais aucun technicien n'a poussé la chaudière à 130 degrés Niveau chauffage 100 peut-être 130, non Là ça a été jusqu'à 130 Le gars me dit Touchez pas vos chauffages Parce qu'ils risquent d'être chauds Non sans blague Déjà quand ils sont à 54 Ils sont chauds Je les touche pas Bah 130 je les toucherai pas non plus Enfin bref On dit c'est pour décrasser le truc Moi j'y connais rien Je suis pas chauffagiste Donc c'est tout Je le laisse faire Puis je lui réexplique Je lui dis C'est la pompe On m'a dit c'est la pompe moteur Votre collègue m'a dit C'est la pompe moteur Non madame c'est pas la pompe moteur Je dis ok C'est vous le technicien Si vous vous contredisez entre vous C'est pas mon problème Donc il me change une autre pièce Qui ressemblait à une sorte de résistance Avec des fils J'y connais rien non plus Il la change Il fait quelques tests Entre temps je lui dis Qu'il y a un chauffage Qui ne chauffe pas Donc il fait des tests Il les purge Il le purge Il en purge un deuxième Aussi au cas où Pour voir s'il n'y a pas Un bouchon entre les deux Et il me demande de voir Si tous les autres chauffages sont chauds Je lui dis oui Ils sont chauds Et bien chauds Puisqu'ils avaient poussé à 130 Donc je peux vous dire que ma main Il était chaud On aurait pu faire peut-être cuire un oeuf dessus Et il voit que effectivement ça ne chauffe pas Il y a un souci Donc il dit il faudra peut-être le changer Pas de problème C'est vous le boss Donc la chaudière pour lui Elle est réparée Il me demande quand même De prendre de l'eau chaude Pour voir si elle s'éteint Elle se rallume Si elle s'éteint Et puis c'est tout Donc on se dit c'est bon Chouette On a du chauffage On a de l'eau chaude Tout va bien Réparation nickel Ça a été Et ils vont nous changer Un chauffage Normalement Un radiateur Là j'en les passe 19h Je crois que 18h 19h Ouais 19h On s'en va chez des amis Chez de la famille On revient vers minuit J'ouvre la porte de la cuisine Je vois que l'écran est allumé Donc je vais vous montrer C'est exactement la même chose Qu'on a trouvé Sauf qu'au lieu d'avoir un F11 On avait un F20 Ça a changé Et du coup J'ouvre la porte de la cuisine Et qu'est-ce que je vois Alors oui c'est le bordel C'est parce qu'il faut que je range Mais je vais le faire après Je vois l'écran allumé Avec un F20 Et là je fais Oh putain On a pu de chaudier Et mon mari il fait Qu'est-ce qu'il se passe Je fais pas attends J'essaye de l'éteindre De l'allumer Et de l'appuyer sur À remarche quoi En fait Rien Et rien J'appuie sur tous les boutons Rien Là je fais bon On va faire reset Donc je fais reset Elle redémarre C'est bon C'est passé quoi En fait je me suis peut-être Un petit peu trop emportée Je fais pour prendre de l'eau Pouf F11 F20 F11 F20 Je fais c'est quoi ce problème Mon mari il vient Il fait qu'il se passe Je crois qu'on a plus d'eau chaude On a plus de chauffage Et on a plus d'eau chaude Il fait non Tu te fous de ma gueule Donc lui pareil Il essaye d'éteindre et tout Pas moyen Il fait reset Elle joue tout de suite Direct Pouf F11 Je fais non je cherche pas J'ai regardé sur internet Le F20 C'est Surchauffe Et le F11 C'est Court circuit Mais Vraiment Eux Moins ils en font Mieux c'est C'est à dire que Moins ils restent dans une maison Mieux c'est Mais c'est dingue C'est hyper dingue Comme la première fois Où ils ont J'ai dû changer Tout un bloc Sur le côté de la chaudière Sur Que je me plante Ouais sur ce côté là Vous voyez là Il y a un gros bloc Je sais plus comment ça s'appelle C'est un nom Mais je ne me souviens plus Et ils m'ont dit Il va falloir enlever le meuble Madame J'ai regardé J'ai fait vous foutez de ma gueule Ma voisine elle a un mur De ce côté là Vous croyez qu'elle va détruire son mur Ah non Bah je fais alors Vous vous démerdez Sans chauffage On se retrouve Sans chauffage Et sans eau chaude Alors je vous assure D'être sans chauffage encore C'est pas gênant On rajoute une couche Voilà On bouge De toute façon Je reste pas en place Sauf que je suis un peu Handicapée Entre guillemets Parce que j'ai mal à mon pied Je dois certainement Me faire opérer Et je vais aller voir le médecin Cette semaine Donc ouais Rester sans chauffage C'est pas gênant Mais sans eau chaude Vraiment Alors je me dis heureusement J'ai la vaisselle Parce que faire la vaisselle Chauffer et tout C'est hyper long C'est chiant Le matin Je perds 15 minutes Pour chauffer de l'eau Alors on a sorti la bouloir Parce que la bouloir C'est quand même plus rapide Mais cette chaudière Elle me dit Mais il ferait mieux de la changer Parce que Il y a des agents de la ville Qui sont en train de couper Le restant d'arbres Qui est tombé Je vous explique tout de suite Pourquoi Donc ouais Je disais Dans la nuit de mercredi Jeudi, vendredi Je sais plus On a eu une tempête Je crois que c'était Dans la nuit de mercredi A jeudi Et du coup Il y a un arbre Qui s'est cassé la gueule Donc en fait Ça va Il n'y a pas eu de blessés Il n'y a pas eu de casse Non plus Puisque c'est sur un terrain Où il y a les Terrains de pétonne Et un chemin pour passer Mais Je pense que l'arbre Il devait être malade Parce qu'il devait avoir Un champignon Un truc comme ça Et c'est le seul Qui s'est cassé la gueule Alors qu'il y en a trois Qui sont La même espèce Et ils n'ont rien eu Donc voilà J'espère que vous Vous n'avez pas eu de dégâts Non plus Du moins J'espère pas trop Des trop gros dégâts Parce que franchement Ça a bien soufflé Alors nous ça allait Ça a soufflé Mais on a eu pire Et franchement Il n'y a rien qui a bougé Alors qu'on a tout laissé Tout ce qui était Dans le jardin Donc le salon de jardin Et la table Les chaises de jardin Et ça n'a pas bougé Donc Ok Je viens de récupérer De rentrer J'ai récupéré Avec Louis On a mangé tout Je l'ai reconduit Vivre ma vie De Sans chauffage Sans eau Chaude Boulevard J'ai récupéré Un chauffage Chez ma mère Comme ça au moins On peut chauffer Parce que là Il faisait 16 Donc c'est déjà monté J'ai gagné un degré Déjà depuis que je l'ai allumé Ça fait un quart d'heure Et j'ai remarqué un truc Avec la nouvelle Airflaphaï Airfire Friteuse à air Bon et l'anglais Je laisse tomber Mon plat rentre Dans l'ancienne Il ne rentrait pas Donc c'est ça Que je vais vous montrer Donc l'ancienne est là Donc hop Ça ne rentrait pas Je ne peux pas Me débarrasser du Panier Puisqu'il y a la poignée C'est un des inconvénients Et une des choses Utiles J'ai envie de dire Donc là Ça ne rentre pas Et dans l'autre Oui mais ça va pour toi Donc dans l'autre Ça rentre Bon bien sûr Il faut que j'enlève Mais je suis obligée Donc vous voyez Ça rentre Et Ça ferme et tout à l'heure Voilà Et ça ferme Donc du coup Je peux peut-être Tenter de faire Un gâteau Un gâteau Je pense Je pense Que je vais faire ça Je vais le nettoyer Parce que Je ne l'ai pas utilisé Depuis un moment Donc Je vais quand même Le nettoyer Voilà C'est bon Je vais tester Ça tombe bien On a pu Je vais peut-être faire une brioche De temps On a plus de De pain Et la boulangerie Elle ouvre qu'à partir de demain Puisqu'ils étaient en vacances Normal Ils ont droit à leurs vacances aussi Donc je fais chauffer de l'eau Pour nettoyer ça J'ai pu laver Ma maison A l'eau bouillante J'avais les mains Explosées rouges En plus Parce que J'avais froid Et j'ai plongé mes mains Dans le chaud Donc Je ne sais pas Si vous Alors Là Ça va être mon nouveau Mon nouveau copain Et là On est à 17,5 Il faisait 16 degrés Ça monte doucement Mais sûrement Je ne vais pas dire Que j'ai encore chaud J'ai froid Mais Ça avait du bien quand même Donc voilà Je pense que je vais faire Je vais me faire un café Je vous montre Les petites tasses Que j'ai acheté C'était pour mon mari Vous allez voir A l'envers Dans mon montage Je vais faire le nécessaire Pour que vous voyez correctement Je les kiffe Elles sont trop belles Et j'en ai pris que deux Et j'aurais dû en prendre Des plus grandes Parce que Bah moi je bois des thés Et C'est un peu trop petit Pour le thé Bon bah du coup Je bois du café Voilà Bon allez Je vais m'attaquer Au reste de mon ménage Et tout ça Faire cette brioche Parce que je ne sais pas Si je vais chercher Tout à l'heure Ou quoi A voir s'il pleut Je ne sais pas Je ne sais pas trop Donc Nous sommes Jeudi Je ne sais plus combien 9 Ça y est Le chauffage Est enfin Remis à la maison Donc là Je vais aller A Lidl Parce qu'il y a des Figurines Pop Pour Chloé Et comme le chauffagiste Est venu ce matin Après tout Bah j'avais pris Un petit café Parce que Bah j'ai pas eu Le temps de déjeuner Vu que j'allais surveiller Ce qui se passait Et j'avais raison C'est bien La pompe moteur Donc en fait Comme il n'a pas changé La pompe moteur Bah tout est tombé en panne La pompe moteur La sonde de température Les bougies d'allumage Si j'ai bien compris Et il a changé Deux fois la carte mémoire Parce qu'elle ne s'allumait plus Bah oui tout a grillé Mais bon C'est pas grave Quand on écoute A moitié les personnes Moi je ne sais pas J'ai juste Relayé une information Que son collègue M'avait donnée Mais bon Après S'ils ne savent pas Se mettre d'accord entre eux C'est pas mon problème Bon allez Je vais jusqu'à Lidl maintenant Bon du coup J'ai trouvé Bah j'avais besoin de café Parce que mon mari Il n'y avait plus de café Donc j'ai pris le café De Lidl Qui est très bon aussi J'ai trouvé une pop Pour moi Iron Man Parce que j'aime bien Iron Man Et pour ma fille J'ai trouvé celle-là J'espère que celle-là Elle l'a pas Elle me semble que non Puis j'ai pris Une boîte de gâteaux Parce que la boîte Est trop belle Et moi je prends Les recharges de savon main Celles-ci Qui sont très bien Pour Le savon Vous savez manuel Bah pas manuel Automatique Donc voilà Hello On est vendredi 10 Novembre Je suis assise Par terre Au bord de mon lit Qui n'est Pas fait C'est le bordel Mais c'est normal C'est parce que je suis En train de filmer Une réaction Une réaction heavy Parce que les street kids Ont fait un comeback Donc voilà J'ai eu Une réaction heavy Avec en bonus Les autres chansons Qu'ils ont fait Dans l'album Comme je ne pouvais pas Le faire dans le salon Puisque mon mari travaille Et que je voulais A tout prix le faire aujourd'hui Je m'y suis installée À l'arrache Voilà Qu'est-ce que j'allais dire Le chauffage a tenu Donc on a eu chaud Cette nuit Du moins au réveil On a eu de l'eau chaude aussi J'ai pu reprendre une douche Une vraie douche Parce que bon Je prenais déjà des douches Avec le gobelet Enfin bref À l'arrache Et du coup J'ai fait du bien D'avoir C'est luxueux en fait On ne se rend pas compte Mais c'est luxueux D'avoir une douche Et du chauffage Pourquoi j'ai ma capuche J'ai pas froid C'est juste que mes cheveux Je vais même pas argumenter Parce que franchement J'en ai marre Je sais pas si c'est le lavage A la main Au lavabo La tête en arrière Qui a fait que Mais Je les supporte plus Donc je verrai demain En les lavant à la douche Ce que ça donne Mais je crois que Je vais les couper Parce que déjà Ils sont trop longs Et que je ne peux pas Les colorer Mais faire une couleur Quand ils sont trop longs Parce que sinon Je vais acheter deux boîtes Et ça m'agace Donc je vais les couper Mais je ne sais pas Qu'encore Ça c'est la question Ensuite Que vous dire d'autre J'ai appelé le médecin Pour mon pied Qui était temps Parce que bon Là j'ai vraiment 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 mal Donc du coup J'ai rendez-vous Mardi prochain Mardi Qui arrive Je ne sais pas Ce que ça va donner Je ne sais pas Ce qu'elle va dire Si Je me fais opérer Je me fais opérer De toute façon Je m'y attends un peu Et J'ai envie de dire Vaudrait mieux Que je passe par une opération Je serai peut-être Tranquille Vraiment Même si Après Je l'ai déjà vécu C'est en ambulatoire Vous entrez le matin Vous ressortez avant le midi Enfin logiquement Et Le seul truc C'est que Ça remonte à une vingtaine d'années Je n'avais pas de béquilles Donc Je n'ai pas eu le droit aux béquilles Parce que Ce n'est pas tout le pied C'est le talon Donc vous êtes censé Savoir marcher Sur la pointe des pieds Sauf que Ça tire Ça fait mal Donc Là j'espère Que j'aurai quand même des béquilles Si vraiment Une opération De fait Parce que Je ne peux pas Je ne peux pas Reste assise Ce n'est pas possible Non Hors de question Et je conduirai quand même Quo'il arrive Je ferai attention Enfin bref On verra bien Je verrai ce que ça donne Au niveau Au niveau de ce qu'elle dit Ce qui se passe Et tout Voilà Donc là je vais prendre mon mal En patience Jusqu'à mardi Et à mardi On verra ce qu'elle dit Voilà Donc Je ne sais pas Si Je vais encore Filmer Je pense que si Je vais filmer tout à l'heure Vers 15h Je vais chercher ma fille Et comme elle voulait aller à Action Donc je filmerai à ce moment là Je pense Et puis je clôturerai certainement Le vlog à ce moment là Donc ça n'aura pas été un vlog Hyper Intéressant Mais voilà Je voulais en faire un Ça faisait un moment Donc voilà Je ne sais pas Si la semaine prochaine Je n'en ferai rien Parce que bon Visiblement Il n'y aura pas grand chose Mais à voir Je verrai bien Donc voilà J'ai du montage à faire Donc je vais faire du montage Je pense que je le ferai Cet après-midi le montage Quoique non Je n'aurai pas tellement de temps Là ce matin Il faut que je fasse Un peu de ménage Et que Je commence à avoir des fourmis Dans une jambe Wouah Il faut que je bouge Il faut que je bouge Il faut que je bouge Aujourd'hui Donc je vais le sortir Aujourd'hui Et demain Vous aurez Donc le vlog Et logiquement Dimanche Peut-être que vous aurez D'autres vidéos Ou lundi Je ne sais pas encore Enfin je verrai J'ai plusieurs vidéos Sur le feu On va dire Il faut juste Que je m'y mette Ah j'ai des fourmis C'est dans la jambe Ou le pied Il est sain Wouah Super Enfin bref Bon Tout que je vous laisse Et je vous reprendrai Certainement tout à l'heure Qu'est-ce que je disais Ouais donc tout à l'heure Je vais Action avec Chloé Et puis je voulais faire Un petit mot Pour les gens Du Nord Pas-de-Calais Qui sont inondés En ce moment Parce que bon Bah c'est pas drôle Et Bah nous On est Plus ou moins à l'abri On n'a pas de cours d'eau Dans le coin Bah dans le coin Près de la maison du moins Ma mère Elle en a un juste derrière Chez elle Mais je crois Qu'il n'y a pas Je crois qu'il ne risque pas D'avoir de danger Puisqu'elle est Surélevée Je crois Enfin bref La lice Elle est tout en bas Et il y a un champ Avant Elle n'a aucun risque Elle n'a pas de danger Mais pour ceux qui sont Inondés Tout ça Je vous souhaite bien du courage Parce que ça ne doit pas être évident De toute façon Que ça soit L'eau Les incendies Ou le vent Quand il y a une catastrophe naturelle Qui nous arrive Ou autre C'est pas évident Du tout Et des fois Les assurances Peinent à assurer Et à faire leur boulot Après Quand on est nombreux Bah quand c'est Il y a beaucoup de gens Qui sont touchés J'ai envie de dire C'est un peu logique Que ça prend du temps Mais On aimerait que ça raveille vite Mes parents Ils ont été victimes D'un incendie Dans une maison Dans leur maison Ça a été très vite Parce qu'ils étaient bien assurés Et tout Et c'est dans ces moments là On se dit On va faire gaffe On va vérifier Les contrats Les livres Dans les petites lignes Etc Pour vérifier Qu'on est bien assurés Mais bon Et puis on pense toujours On dit toujours Ça arrive qu'aux autres Mais c'est pas le cas Ça arrive pas qu'aux autres Ça peut arriver à n'importe qui Donc voilà Donc Courage à vous Et puis Il faut espérer Que ça se calme Et que Et que voilà quoi Avant de clôturer le vlog Je vais clôturer ce soir Puisque là Ça sert à rien Que je Je le laisse Jusqu'à Jusqu'à demain Puisque demain Je vais faire le montage Et même ce soir Je vais essayer de le faire Pour qu'il soit prêt Pour demain Petite question Pour ceux qui conduisent Qui ont permis Et tout Qui conduisent comme moi Moi je me suis toujours demandé Pour ceux qui roulent super vite Qui respectent pas Les limitations de vitesse Parce que là je me suis tapé un En face quoi Franchement Il roulait pas à 50 Et je me demande Soit ils doivent avoir La crotte au cul Et c'est pressant Pour avoir envie De risquer sa vie Parce que franchement C'est ça Je me demande Qu'est-ce qui est vraiment Plus important à ta vie Ou de chier Et là je me dis Peut-être que ouais Si t'as vraiment envie D'aller aux toilettes Bah t'appu peut-être Sur le champignon Franchement Mais en vrai Moi je me dis Je sais pas Parce que moi ça m'est jamais arrivé Je pose juste une question comme ça Moi ça m'est jamais arrivé D'avoir envie de faire caca Au point d'accélérer Donc non Même quand je suis en retard En rendez-vous et tout A part pester Quand les gens avancent pas Mais sinon Je respecte Les limitations de vitesse Là je me suis vraiment Je me suis vraiment posé la question Je me suis dit Oh putain celui-là Il y a mon avis d'eau chier Je vois que ça Je... Ah voilà Donc là Donc Chloé Elle va pas tarder à sortir Il est 20 Normalement je pense que c'est 30 A chaque fois je sais pas Quand c'est 15h J'arrive toujours Bien une demi-heure Trois-quartes-heure à l'avance Quand il faisait chaud Ça allait Là il fait un peu Frisqué C'est fou Il fait froid Mais Ouais j'attends Chloé On va aller à Action Je dois récupérer un colis Je devais aller le récupérer à midi Complètement zappé Ça arrive à la maison Je fais punaise mon colis C'est pas grave On ira ce soir Et dans un sens tant mieux Parce que Vu que c'est en centre-ville Je l'avais mis à un locker J'ai pas compris Je l'ai mis à un locker Un relais locker Et je sais pas pourquoi Il me l'a déposé Dans un magasin Ça fait deux fois que ça arrive Donc je me demande Si ce locker Il n'est pas inaccessible Ou s'il n'y a pas un souci Avec Parce que Deux fois quand même Ça fait beaucoup Donc je verrai avec le prochain Parce qu'il y a un prochain Qui arrive normalement Au coeur de L'autre Lidl Puisqu'on a deux Lidl Dans la ville Toujours plus On a un petit Et un grand Et je verrai avec ce prochain colis En espérant qu'il ne sera pas En centre-ville Parce qu'on va en centre-ville Pour trouver de la place Merci Donc là C'est pour ça que je voulais aller au midi Parce qu'en plus Je ne payais pas le stationnement Là je vais payer le stationnement Ça va m'emmerder Et après je me dis Malheureusement que ce n'est pas au midi Parce qu'on est vendredi Et que le vendredi Il y a le marché Donc logiquement C'est compliqué Encore plus de se garer Mais là je me dis Il pleut Donc les gens Ils ne vont pas aller En centre-ville En plus Il n'y a rien dans ce centre-ville Je ne comprends pas Qu'on y va Il n'y a rien Il n'y a rien C'est quoi ? C'est quoi ? La boutique de rose Qui est vraiment géniale Qui fait des trucs Main Des choses main Des bougies Des bougies Non Des bijoux Petit disclaimer Je vous assure Je n'étais pas bourrée Et je n'avais pris aucune drogue Mais Il y a des mots Des fois Dans ma bouche Qui ne veulent pas sortir Ce n'est pas de ma faute C'est ma bouche Et mon cerveau Qui ne sont pas d'accord Entre eux Et du coup Ça fait Ce que ça va faire De la cacaillerie Pas de la cacaillerie Que je raconte De la Marocona Des sacs Des sacs Des portefeuilles Il y a des foulards Il y a un petit peu De tout Un jour Si je peux Et que j'ai un peu plus de confiance Parce que c'est surtout ça J'irai faire un tour Et j'essayerai de filmer la boutique En demandant à la dame Si je peux Je sais qu'elle a ouvert Sa deuxième boutique Dans une autre ville Parce que ça marche super bien Et après Il y a quoi ? Un autre truc Dans le même style C'est cadeau Je ne sais plus quoi Et pareil C'est des petits trucs Un peu personnalisés Ceux-là Je n'ai jamais mis les pieds dedans Donc je ne sais pas du tout Si j'étais une fois Avec ma voisine C'est très petit D'ailleurs C'est un peu trop petit Même pour moi Les endroits qui sont trop Les endroits qui sont un peu trop exaigus Je ne suis pas à l'aise Je ne suis pas bien Donc du coup Je fais vite le tour Parce que je me sens oppressée Et donc du coup Je risque des malaises Ça m'est arrivé chez mon bon frère Qui vivait dans les combles J'ai embrassé sa machine à laver Et j'ai fini avec les pompiers Et à l'hôpital C'est bien pour une soirée C'était une soirée jeu La soirée jeu Elle a fini court Enfin bref Bon Je vais envoyer un message à Chloé Pour dire qu'on est là Enfin que je suis là Vous n'êtes pas là Et puis Je vous reprendrai tout à l'heure Pour clôturer Le vlog A action Et voilà En espérant pouvoir filmer Quelques petits trucs Histoire de vous montrer S'il y a des nouveautés Donc voilà On a un beau ciel bleu Ce n'était pas le cas Il y a quelques jours Qu'est-ce qu'il y a toi ? Hein ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas surveiller la maison ? Pendant que nous On va faire des petites courses Toi tu restes là Et t'es sage Non tu laisses tranquille la plante Bon Celle que j'ai essayé de sauver Elle est morte Et du coup Je l'ai remplacée par celle-là Je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Tu vas te scratcher Je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Très Je peux vous filmer Je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Tu vas te snoutée Tu vas te scotter Sous madame Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.